Dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de trouver la valeur, le résultat de cette série. Donc, somme de n est égale à 2 jusqu'à l'infini de moins 2 divisé par n plus 1, facteur de n plus 2. Alors, ce qui t'a peut-être paru étrange, c'est le nom de cette vidéo où je parle de série télescopique. Pour le moment, on ne voit pas en quoi elle est télescopique. Ça va nous apparaître bientôt sous les yeux et je te l'expliquerai à ce moment-là. Donc, cette somme-là, pour commencer, on peut, par exemple, essayer de voir si, en la décomposant un peu, on voit quelque chose se dégager. Donc, la décomposer, ça veut dire que je vais écrire les premiers termes pour voir si on observe quelque chose. Donc, le premier terme, c'est quand n est égal à 2. Donc, ça fait moins 2 divisé par 2 plus 1, 3, fois 2 plus 2, 4. Ensuite, le terme d'après, moins 2 divisé par... Donc, le terme d'après, c'est quand n est égal à 3. Donc, ça fait 3 plus 1, 4, fois 3 plus 2, 5. Le terme d'après, ce serait moins 2, fois 5, fois 6, moins, etc, etc, etc. Alors, ce que tu peux tout de suite remarquer, c'est qu'au dénominateur, plus ça va, plus le dénominateur est grand. Et, en particulier, on sait que, quand, pour les derniers termes, on va faire tendre la valeur du bas vers l'infini, le terme, lui, va tendre vers 0. Donc, on peut commencer à se dire que, même s'il y a une infinité de termes, puisque les derniers termes sont très très proches de la valeur 0, on espère que la somme de tous ces termes est un nombre fini. Ce n'est pas une série divergente. Et donc, on va continuer pour essayer de calculer le résultat, puisque là, on ne l'a toujours pas. Pour calculer le résultat, on va décomposer cette série, ou plus particulièrement, on va s'attaquer à la partie, au terme général de la série, et on va essayer de le décomposer en la somme de fractions simples. Alors, qu'est-ce que c'est des fractions simples ? Eh bien, c'est des fractions plus simples que ça. C'est-à-dire qu'ici, au dénominateur, le degré, ici, c'est n fois n, n carré. Ici, si on développait, on aurait un polynôme d'ordre 2, en n. Dans les fractions qu'on va obtenir, nous, ce qu'on veut, c'est des polynômes plus simples, c'est-à-dire des polynômes du premier degré. Donc, cette fraction moins 2 divisé par n plus 1, n plus 2, on va la décomposer, dire qu'elle est égale à la somme de deux fractions. Simple. Et là, les dénominateurs sont tous trouvés, c'est n plus 1 et n plus 2. Pourquoi ils sont tous trouvés ? Mais c'est parce que dans notre tête, ce qu'on peut se dire, c'est que forcément, cette fraction-là, quand je vais réessayer de mettre au dénominateur commun, eh bien, le dénominateur commun, ça va être n plus 1 fois n plus 2, d'accord ? Celui-ci, quoi. Donc, dans l'autre sens, évidemment, quand je décompose cette somme, ça va donner une somme avec un dénominateur qui vaut n plus 1, et une somme qui vaut un dénominateur avec n plus 2. Par contre, qu'est-ce qu'il y a au numérateur ? Pour le moment, je n'en sais rien, donc je vais le noter A et B. Et le but, là, ça va être de trouver A et B pour arriver à avoir cette égalité et à connaître A et B. Donc là, je vais faire une mise au dénominateur commun de cette fraction. Donc, ça va faire A facteur de n plus 2, plus B facteur de n plus 1, le tout divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Maintenant, je vais mettre en facteur n, n est facteur de a plus B. Et il reste quoi ? Eh bien, 2a plus B. Le tout toujours divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Alors maintenant, on voudrait connaître A et B. Est-ce qu'on peut ? Ah oui, par identification, on remarque que cette partie-là de la fraction doit être égale à celle-là. D'accord ? Le dénominateur, lui, ils sont déjà égaux, donc on n'y touche pas. Mais les numérateurs, si on veut que l'égalité soit vraie, les numérateurs doivent être égaux. Alors, pour l'instant, là, on est un peu embêté parce que là, il y a A et B, mais là, il y a un terme en n. Et ici, il n'y a pas de terme en n. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas que ça nous gêne, ça. S'il n'y a pas de terme en n, c'est parce qu'on peut réécrire moins 2 comme étant moins 2 plus 0 fois n. Voilà, c'est pareil. Donc maintenant, on peut vraiment se lancer dans l'identification. On voit que le terme en n doit valoir 0, donc A plus B est égal à 0. Et le reste, ça doit être égal, c'est-à-dire 2A plus B doit être égal à moins 2. Voilà, donc maintenant, à nous de jouer, il faut qu'on résolve cette équation. Donc, ce système d'équation, pardon. On a deux équations, deux inconnues, donc a priori, on va pouvoir trouver un résultat. Donc, première ligne, je peux écrire que A est égal à moins B. Ensuite, deuxième ligne, je vais remplacer A par moins B. Donc, 2A devient moins 2B. Et ensuite, je recopie, plus B est égal à moins 2. Si ce système d'équation est égal à, toujours, A est égal à moins B, ça, j'y touche pas pour l'instant. Ensuite, moins 2B plus B, ça fait moins B, est égal à moins 2. Je vais continuer sur une autre page. Et je vais dire que ce système d'équation est équivalent à un nouveau système. Donc, je vais commencer par le bas, là. Moins B égale moins 2, c'est la même chose que B égale 2. Donc, c'est bon, on a trouvé B. Et puisque A est égal à moins B, eh bien, A est égal à moins 2. Donc, voilà. Donc, on a trouvé les valeurs de A et B pour que l'égalité fonctionne. Donc, maintenant, on va pouvoir remplacer moins 2 sur n plus 1 et n plus 2 par ça. Et donc, en particulier, on va voir que, dans ce cas-là, on va pouvoir réussir à calculer la somme. Donc, je vais la recopier. Somme de n est égal à 2 jusqu'à l'infini. Alors, normalement, c'est l'infini, mais nous, on va mettre grand N. Tu vas voir pourquoi. Somme de quoi ? De ça. Et ça, on a vu que c'était la même chose que cette expression-là, en remplaçant A par moins 2 et B par 2. Donc, A divisé par n plus 1. C'est-à-dire, moins 2 divisé par n plus 1. Plus B divisé par n plus 2. Plus B, c'est-à-dire 2, divisé par n plus 2. Maintenant, je vais écrire ce que valent les premiers termes. Alors, quand petit n est égal à 2, ça fait moins 2 divisé par 3. Plus 2 divisé par 2 plus 2, 4. Donc, voilà. Ça, c'était pour n est égal à 2. Ensuite, quand n est égal à 3, ça fait moins 2 divisé par 3 plus 1, 4. Plus 2 divisé par 3 plus 2, 5. Et là, déjà, on commence à avoir quelque chose. On voit que le premier terme s'annule avec le précédent. Bon, je continue. Donc, ça, c'était pour n est égal à 3. Je continue. Pour n est égal à 4. Que se passe-t-il pour n est égal à 4 ? Eh bien, on va avoir moins 2 divisé par 4 plus 1, 5. Plus 2 divisé par 4 et 2, 6. Plus, etc, etc. Quel va être le dernier terme ? Moins 2 divisé par grand n plus 1. Plus 2 divisé par grand n plus 2. Et donc là, on peut comprendre pourquoi elle s'appelle série télescopique. Donc, ça, c'était pour n égale 4. Elle s'appelle série télescopique tout simplement parce que quand on additionne les termes au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils s'annulent au fur et à mesure. Donc là, le 2 quart s'annule avec le moins 2 quart. Le 2 cinquième s'annule avec le moins 2 cinquième. Le 2 sixième s'annule avec le suivant, etc. Et le moins 2, donc à chaque fois, c'est le dernier terme qui s'annule avec le premier terme. Donc là, le premier terme, ça c'est pour petit n est égal à grand n. Le premier terme, c'est annulé avec le précédent qu'on n'a pas écrit. Là, le dernier terme s'annule avec le suivant. Ah oui, mais il n'y a pas de suivant. Donc le dernier terme, du coup, il ne s'annule pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste simplement le premier terme et le dernier terme. Tous les autres se sont annulés. Voilà pourquoi on appelle ça une série télescopique. Parce qu'ils se sont tous annulés au fur et à mesure en faisant l'addition. Alors maintenant, est-ce qu'on est content avec ça ? On est très content, mais on n'a pas encore le résultat. Puisque qu'est-ce qu'on nous demande ? Nous, on nous demande ce qui se passe quand en haut, on a l'infini et non pas grand n. Donc pour avoir l'infini, ce qu'on va tout simplement écrire, c'est qu'on va prendre cette série et on va faire tendre grand n vers l'infini. Donc je vais prendre la limite quand grand n tend vers l'infini de la série qu'on vient de calculer. Voilà. Et donc en faisant ça, c'est bien la même chose que de calculer tous les termes pour n est égal à 2 jusqu'à l'infini. Puisque regarde, je vais remplacer, entre guillemets, grand n par l'infini. Je vais faire tendre grand n vers l'infini. Et bien ça, c'est la même chose que la limite quand grand n tend vers l'infini de cette somme. Et cette somme, on a vu que ça se réduisait au premier terme, moins 2 tiers, plus le dernier. Plus 2 divisé par grand n plus 2. Et ça, qu'est-ce que ça vaut ? Bon, la limite quand grand n tend vers l'infini de moins 2 tiers, c'est une constante. Donc ça vaut moins 2 tiers. Ça dépend pas de grand n. Par contre, ce terme-là, au dénominateur, il y a grand n. Au dénominateur. Donc quand grand n va tendre vers l'infini, et bien cette fraction, elle, elle va tendre vers 0. Donc au final, il ne reste plus que moins 2 tiers. Voilà, on vient de trouver le résultat. La somme, la limite quand grand n tend vers l'infini de la somme de petit n est égale à 2 jusqu'à grand m, tend vers moins 2 tiers. Et puisque c'est la même chose que cette série-là, et bien on a aussi trouvé le résultat de cette série-là. Et ça vaut donc moins 2 tiers.